Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique s'activent déjà pour mener à bien certains dossiers majeurs avant la fin de saison. Et aux dernières nouvelles, les dirigeants du PSG se rapprocheraient d'un accord gigantesque sur un dossier de premier ordre. Nasser Al-Khelaifi sur le point de sécuriser l'avenir du PSG. Depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaifi et Nike sont en négociation pour prolonger le contrat d'équipementier Mayo qui vit la marque à la virgule au club de la capitale depuis 1989. En février dernier déjà, le président du Paris Saint-Germain avait confirmé ses échanges sur RMC Sport. On a toujours discuté avec Nike. C'est l'une des grandes marques mondiales. On discute, c'est vrai. On est très content avec Nike, avait-il expliqué. Et, ce vendredi, le journaliste Loïc Tanzi du Média Métropolitain assure que ces pourparlers seraient sur le point d'aboutir. Selon nos informations, ces négociations sont à leur stade final et doivent aboutir avant la fin de la saison. Avec un contrat débuté en 1997, l'un des plus anciens de Nike dans le « football », qui se termine en 2022 et évalué à 25 millions d'euros par saison, le Paris Saint-Germain faisait partie des grands clubs européens qui touchaient le moins d'argent de son équipementier. Puma, qui vient de signer avec Manchester City, va dépenser 75 millions d'euros par saison à titre de comparaison. C'est, dans ses standards, peut-être un tout petit peu en dessous, que le PSG devrait se trouver avec son nouveau contrat, qui sera, du coup, également étendu au-delà de 2022, révèle RMC Sport. Une très bonne nouvelle donc pour Alc et Laifi et le PSG en vue du fair-play financier.